à l'heure où tout le monde essaie de marcher sur les autres oui bonjour bienvenue à un autre quickie les quickies de romero je sais qu'on avait skippé quelques semaines ça deviendra plutôt un épisode quinzomadaire à chaque deux semaines je m'étais rendu compte qu'en fait j'ai pas assez de figurines pour faire ça à chaque semaine surtout avec le déménagement toutes les figurines sont en boîte je mettrai une photo pour que vous puissiez voir le nombre de boîtes qui sont rendus dans le coin qui deviendra mon coin à moi donc oui c'est plutôt hallucinant puis j'ai pas assez de subscriptions à sure punch ou des petites boîtes pour pouvoir faire des quickies à chaque semaine par contre à chaque deux semaines ça devrait pouvoir se faire voilà c'est un autre rendez-vous un autre épisode en fait je vais vous présenter la boîte une boîte Funko pour les games top seulement toutes les figurines ont été spoils on a encore un pop un rock candy et un keychain Funko pop keychain moi je sais qu'elles sont là dessus certains d'entre vous le savent aussi c'est la knockout box ils font ça une fois par année ou deux fois par année et bon ça chante dessus il y a quand même de belles figurines j'avais fait une j'en avais ouvert une pour dragon ball j'aurais dû faire une vidéo malheureusement mais bon ne parlons plus on va qu'elle est encore scellée sous plastique on y va donc c'est des figurines surtout de jeux de baston que game stop c'est en fait une boutique de jeux vidéo donc je vais l'ouvrir et vous montrer l'intérieur avant que je puisse le voir alors qu'ils sont enveloppés dans du papier de soi en plus on va commencer par le keychain akuma de street fighter explosif à gamestop évidemment on avait la chance d'avoir lui ou lui en glow in the dark donc c'était la variante rare peu importe je le faisais pas prendre pour lui mais c'est quand même une belle petite figurine que je vais garder akuma street fighter voilà oui bon la rock candy truly the street fighter exclusif à gamestop c'est en fait vraiment pour elle que j'ai pris la boîte avec sa tenue bleue il y avait une variante de lui rose et une autre encore plus rare la figurine entièrement dorée j'aurais voulu la bleue la rose j'ai eu la bleue je suis bien content voilà de taken armor king exclusif à gamestop j'ai eu la variante armure bleue je vois qu'ici c'était gris mais bon je suis pas vraiment fan de taken voilà c'est les trois figurines la boîte est vide comme je dirais le nom il reste seulement les petits coussinets qui les maintenaient en place afin que rien ne bouge dans la boîte maintenant la boîte est vraiment vide c'est ces trois figurines là évidemment moi je le faisais pour la rock candy chonley c'est une belle figurine que je voulais l'adapter à ma collection donc je suis très content de la voir mais je veux vous entendre vous dites moi quelle figurine avez vous le plus préféré quelle variante aurez-vous aimé recevoir dites moi tout ça dans les commentaires ça m'intéresse et encore une fois je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine Tchao le combat continue diret extraction boys batch